TAP-3W-CV d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP-Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Maintenant ici, vous si vous avez votre support, vous pouvez continuer votre tracé du compte de résultat Nous en raison du tableau, on vous présente ici la suite C'est une suite logique, donc normal, vous pouvez continuer directement en mettant la suite Donc on a les mêmes colonnes, on a la première colonne de libellé qui continue ici La colonne de l'exercice N et la colonne de l'exercice N-1, ça veut dire de l'exercice précédent Donc après le résultat financier, on va déterminer ce qu'on appelle le résultat des activités ordinaires Donc dans le premier chapitre, si vous vous référez à ce chapitre, on a vu que le résultat de l'activité ordinaire C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier Donc vous allez prendre 235 plus ici le 136 237 correspondant au résultat de l'activité ordinaire Maintenant on va calculer le résultat H-A-O Dans le résultat des activités H-A-O, on a dit que c'est les activités exceptionnelles non récurrentes Donc l'emprise peut tirer des bénéfices ou bien pour supporter des charges Donc ici, comment on le détermine ? On va prendre les produits de session d'immobilisation On dit plus les autres produits, donc on met les signes toujours Moins la valeur comptable de session d'immobilisation Moins les autres charges H-A-O Et vous aboutissez à votre résultat H-A-O Qui correspond ici au 138 Ensuite vous défalquez la participation des travailleurs C'est un mois Et vous défalquez également l'impôt sur le résultat Et vous aboutissez au résultat net Le résultat net que vous avez vu, on vous a mis 131 ou bien 139 131 si c'est un bénéfice Donc le résultat est positif Ou bien 139 si c'est une perte Ça veut dire que le total des produits Moins le total de vos charges Vous donne un montant négatif Donc là on est dans le cadre d'une perte Maintenant nous venons de finir avec la présentation d'un compte de résultat proprement dit Et nous aurons l'occasion de traiter la séance prochaine Un cas, un cas pratique Donc toujours dans l'autre suite logique Si votre tableau, votre support continue Vous pouvez continuer avec les mêmes colonnes Donc ici on a la suite du tableau de concordance du compte de résultat Le tableau de concordance, ça veut dire que chaque poste On va vous demander de mettre des comptes correspondants Donc en partant du revenu financier Vous avez ici le résultat des activités ordinaires On a vu la méthode de calcul Je peux rajouter ici Qui est égal au résultat d'exploitation Plus le résultat financier Ensuite vous avez les produits des sessions d'immobilisation Qui correspondent au 82 Vous avez les autres produits HAO Les autres produits HAO C'est les autres comptes de la classe 8 paire Comme nous avons déjà utilisé le 82 Il nous reste le 84, le 86 et le 88 Maintenant La valeur, moins la valeur comptable des sessions d'immobilisation Le 81 Et les autres charges HAO Qui correspondent ici au 83 et au 85 Et vous avez le C à votre résultat HAO Donc le résultat HAO ici Je vous remercie la somme du 82 au 85 Sachant que Les comptes de charges ici C'est-à-dire les comptes de la classe 8 impaires Vont venir en négatif Ensuite La participation des travailleurs correspond au 87 Et l'impôt sur le résultat Le compte 89 Et vous aboutissez à votre résultat final ici Le résultat net Le résultat net si vous voulez On va mettre C'est la somme Bon on va mettre c'est le résultat De l'activité ordinaire Plus le résultat Plus le 87 Et le 89 Sachant que Le 87 et le 89 Leur signe On l'a vu dans la présentation du compte de résultat C'est en négatif Donc quand on vit plus Ça veut dire qu'ils vont venir et conserver leur signe Ils vont venir en négatif Maintenant ici Nous venons de finir Notre thème Sur l'analyse du compte de résultat Donc je vous remercie de votre attention Et on se revoit très prochainement Merci